Bonjour à tous et bienvenue. Vous voulez extraire plusieurs lignes d'un tableau dans Excel selon les critères. Beaucoup utilisent encore recherche V, recherche X, index, équive. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, ces formules ne sont pas pour ça. Dans cette vidéo, je vais vous prouver pourquoi la fonction filtre est la solution. Et je vais vous montrer un bonus que 90% des utilisateurs ignorent. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez nous remercier. A la fin de cette vidéo, vous serez capable de extraire automatiquement toutes les lignes d'un tableau selon n'importe quel critère. Évitez les formules inutiles qui ne renvoient qu'une seule ligne. Et gagnez du temps, rendre vos fichiers intelligents et dynamiques. Et surtout, vous saurez quelles formules utiliser selon vos besoins. Et je vous garantis que votre manière de travailler sur Excel va changer. Quand on demande à un utilisateur Excel comment ramener toutes les ventes d'un commercial. Par exemple, ici, j'ai créé une liste déroulante où j'ai tous les commerciaux. Les commerciaux, dans ma plage de données, se trouvent dans la colonne C. Comment faire pour, par exemple, ramener toutes les lignes pour Paul Lefranc ? Ici, on peut le voir, il y en a plusieurs. Et bien, certains vont vous dire, pourquoi ne pas utiliser la fonction Recherche V ? Alors, juste une petite précision sur la Recherche V. Ici, je vais chercher le prénom et le nom du commercial avec ma liste déroulante. Et si je souhaite ramener toute la liste, c'est-à-dire matériel Paul Lefranc et 800 euros sur plusieurs lignes, parce qu'en effet, il y est sur plusieurs fois, les données se trouvant à gauche de la valeur cherchée ne peuvent pas être utilisées avec la Recherche V. Lorsque vous utilisez la Recherche V, toutes les données à renvoyer doivent être à droite de la cellule Recherche V. Donc là, la Recherche V, ce n'est pas possible. Maintenant, je pourrais aussi utiliser la fonction Recherche X. Nous allons la tester. Donc, je vais prendre la Recherche X, qui est ici. La valeur cherchée sera le commercial qui se trouve dans ma liste déroulante. Pointe-virgule. Le tableau de recherche, où se trouvent les commerciaux ? Il se trouve dans la colonne C. Donc, je vais sélectionner toutes ces données. Pointe-virgule. Et le tableau à renvoyer. Là, par contre, avec la Recherche X, je peux prendre toutes les données. C'est-à-dire la famille, les commerciaux et la facturation. Donc, je sélectionne toute ma plage de données. Et je ferme la fonction. Et je fais Entrée. Comme je peux le constater, je n'ai qu'une ligne. Alors que Paul Lefranc se répète une multitude de fois. Donc, avec la Recherche X, c'est très, très limité. En effet, on ne peut renvoyer qu'une ligne. Et non pas plusieurs lignes. Par contre, j'aurais pu, avec l'aide des filtres, je vais aller dans Données. Ici, je vais cliquer sur Filtres. Et éventuellement, pourquoi pas, tout désélectionner. Et ne prendre que Paul Lefranc. Je clique sur OK. Là, j'ai bien la famille, les commerciaux, Paul Lefranc et la facturation. Mais si je fais une somme de toutes ces données, je fais Entrée, je trouve 17 368. Et si je sélectionne toutes ces données et que j'aille dans ma barre de données, je trouve 5 300. En effet, lorsque vous utilisez un opérateur comme la somme et que vous souhaitez l'affecter à un tri, comme je viens de le faire, eh bien, là, même les cellules cachées, pour les autres commerciaux, on va en tenir compte. Alors là, éventuellement, si vous souhaitez garder cette solution, vous pourriez utiliser plutôt la fonction sous-total. Alors, la fonction sous-total, je vais prendre la somme. L'option 9, point-virgule, et je vais prendre que ces références. Je fais Entrée. Ici, en effet, j'ai le bon chiffre. Alors, le souci avec cette méthode, c'est que si je souhaite utiliser un autre commercial, par exemple Pierre Dupont, je vais devoir cliquer sur ce filtre, désélectionner Paul Lefranc, et ici, Pierre Dupont. Je clique sur OK. Donc, avec la fonction sous-total, la donnée est bonne, mais avouez que c'est quand même un petit peu contraignant. Je vais donc retirer le filtre, supprimer ce que je viens de faire ici, les sommes, et le sous-total. Pour arriver à mes fins, avec beaucoup plus d'efficacité, je vais utiliser la fonction filtre. Eh bien là, je vais taper filtre. Le tableau, je vais récupérer toute cette plage de données. Je n'ai pas besoin de récupérer les titres. Point-virgule. Inclure, je vais inclure les noms des commerciaux, c'est-à-dire les données qui se trouvent dans la colonne C. Et ici, je vais mettre égal. Alors, soit je tape le commercial à la main. Donc, je vais commencer par des guillemets. Pierre Dupont. Mais je pourrais aussi sélectionner ma liste déroulante. Je vais à présent faire Entrée. Et là, j'ai bien toutes les lignes concernant Pierre Dupont. Si je sélectionne un autre commercial, par exemple Paul Lefranc, c'est beaucoup plus dynamique. Si à présent, j'isole, par exemple ici, la somme de toutes ces données, je fais Entrée, j'ai bien le bon résultat. Je sélectionne à présent un autre commercial et le résultat se met à jour automatiquement. C'est beaucoup plus rationnel, beaucoup plus rapide que travailler avec les filtres. Vous aurez compris qu'avec la fonction FIT, c'est beaucoup plus facile de recenser selon un critère. Mais tout à l'heure, je vais montrer que l'on peut faire avec plusieurs critères, plusieurs lignes concernant, par exemple, un commercial. Alors là aussi, vous aurez compris qu'avec la recherche V, la recherche X, voire même Index et Equiv, ce n'est pas possible ou extrêmement difficile. Alors là, je vais, par exemple, supprimer cette donnée et vous allez voir que l'on peut aller même beaucoup plus loin. Si, par exemple, je n'ai pas le commercial qui fait partie de ma plage de données, je vais reprendre, donc je reprends ma fonction FIT. Ici, au lieu de mettre, par exemple, G4, je vais mettre un autre commercial qui ne fait pas partie de ma liste déroulante. Bon, par exemple, je vais me mettre, entre guillemets, ici, qu'est-ce qu'on peut constater ? J'ai un message d'erreur. Pour pallier le problème, je vais revenir ici, je vais enlever, je vais laisser, par contre, pardon, le prénom, et ici, après le prénom, le commercial, point-virgule, j'ai une possibilité de mettre un argument supplémentaire si vide. Ça veut dire que si, dans ma fonction FIT, tu ne trouves pas le critère que j'ai choisi, à partir de là, entre guillemets, tu ne pourrais mettre pas de correspondance. Correspondance, je ferme les guillemets et je fais entrer. Et à partir de là, comme Naël ne fait pas partie de ma liste des commerciaux, dans ma plage de données, on ne me met pas de correspondance. Donc là, bien sûr, si j'enlève et que je remette, ici, Pierre Dupont, je pourrais le mettre à la main, donc Pierre Dupont, Dupont, entre guillemets, je fais entrer. Là, il est bien recensé. Mais nous pourrions aller plus loin. Je souhaite, par exemple, n'avoir que la facturation, mais la somme de défacturation par commercial. Et bien là, je vais revenir dans ma fonction. Je vais enlever Endure, Pierre Dupont. Je vais le retirer et je vais de nouveau sélectionner la cellule de ma liste déroulante. Et ici, au lieu de mettre B5 à D28, c'est-à-dire toute la famille, les commerciaux et la facturation, je ne vais choisir que facturation. Je fais entrer. Donc là, j'ai toutes les lignes concernant Pierre Dupont. Et pour n'avoir que la somme, je vais précéder la fonction FIT par la fonction Somme. Ici, je ferme la fonction Somme et je fais entrer. Si à présent, je change de commercial, le total se met à jour automatiquement. Compromis, le bonus que 90% des utilisateurs ignorent. Allez, on y va. Allez, à présent, le petit bonus. J'ai par exemple deux critères de recherche, la famille et le commercial. Et je vais pour cela travailler avec la fonction FIT. Donc, si je mets égal FIT donc le tableau, c'est toujours le même. Je prends toute ma plage de données, point et virgule, point et virgule, j'ouvre une parenthèse pour l'option inclure. Ici, je vais commencer par les commerciaux. Donc, je vais sélectionner la plage des commerciaux et je vais lui dire que ce sera égal à ma liste déroulante des commerciaux. je ferme, je mets une étoile, je réouvre une parenthèse et là, je vais sélectionner la famille. Donc, je sélectionne la famille et l'appareil égale la liste déroulante que j'ai mis ici, famille. Je ferme toutes ces fonctions. Je pourrais aussi mettre bien sûr CVIDE. Donc là, je vais m'abstenir et je fais entrer. Donc là, j'ai bien maintenance pour Paul Lefranc. Si je choisis par exemple matériel, j'aurai matériel. Si à présent, je choisis un autre commercial, Anne Dupuis pour matériel, j'ai les ventes de Anne Dupuis pour le matériel et ainsi de suite. Vous l'avez vu, recherche V, recherche X, index et qui vous n'aurez qu'une seule ligne. Par contre, avec la fonction filtre, vous aurez toutes les lignes instantanément, proprement et dynamiquement. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, cliquez sur la cloche et abonnez-vous. Parce que mes astuces sur Excel peuvent littéralement vous faire gagner un temps précieux chaque semaine. A bientôt dans de nouvelles vidéos. à bientôt. Sous-titrage